Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, PMU Classe. Je vous espère très bien pourtant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Le dernier week-end de janvier promet d'être explosif et le festival commence dès samedi 27 janvier 2024 sur l'Hippodrome, de Vincennes. Le prix du Luxembourg, quatrième course de cette réunion principale, et support du tiercé carte et quintet plus. Cette compétition internationale de la belle groupe II fait la part belle à des trotteurs d'âge n'ayant pas gagné 800 000 euros. 16 concurrents vont s'élancer sur le parcours de vitesse dès 2100 mètres de la grande piste. Le départ est prévu vers 15h15. Un plateau de choix nous est proposé comme chaque année. Nous sommes en dessous des meilleurs, et la plupart des forces en présence n'ont pas les gains pour participer au prix d'Amérique et se rabattre sur cette épreuve. Cette année encore, la lutte s'annonce farouche. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 7. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 43 courses disputées, auxquelles il signe 14 victoires et 22 placées. Sans nullement démériter, se protéger de Jean-Michel Bazir n'a pu décrocher sa qualification pour le prix d'Amérique dans le Bourbonnet et le Belgique. Il se rabat donc sur ce groupe 3, dans lequel il a naturellement une « belle carte » à jouer. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Nicolas Bazir, driver. Il dit. Nous sommes satisfaits de pouvoir présenter Gannet de Banville, 7, 15 jours après sa dernière tentative. Il a besoin de courir de façon rapprochée pour être performant. Il est toujours aussi bien depuis sa cinquième place dans le prix de Belgique. Même si nous aurions préféré une « meilleure place » derrière la voiture, il a les moyens de monter sur le podium. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 59 courses disputées, et compte 16 victoires et 24 placées. Auteur d'une saison 2023 époustouflante, glanant plus de 400 000 euros, ce protégé de Jean-Michel Baudouin n'a pu disputer le prix de la Côte d'Azur en raison d'un abcès. Il a repris de la fraîcheur et son mentor l'annonce prêt, mais il manque de références sur les tracés réduits. A retenir malgré tout. On se renseigne davantage avec Louis Baudouin, fils de l'entraîneur. Il dit. Nous visons plus haut avec Espar d'Angy, 4, mais le cheval est en pleine possession de ses moyens. Il arrive avec de la fraîcheur et a travaillé en conséquence. Il a effectué un bon exercice public à Vincennes il y a dix jours. Même s'il possède moins de références sur les parcours de vitesse, nous partons confiants. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Avec ses 48 sorties, il signe 16 victoires et 25 placées. Lorsqu'il peut courir caché jusqu'à l'entrée de la ligne droite, ce cheval attachant est souvent imparable. En grande forme et performant sur les tracés réduits, il ralliera logiquement de nombreux suffrages. Une question de parcours. Plus de précision avec Mathieu Abrivar, entraîneur et driver. Il dit. Gaspard de Brion, 6, est resté parfait depuis sa victoire du 13 janvier. Avec ce numéro 6, je trouve que nous sommes plutôt bien garés. Le déroulement de course aura une importance, capitale, mais je suis optimiste pour le voir finir dans les trois premiers. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragements, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 19 courses, disputées, dont 9 victoires et 4 placées. Deuxième du prix Jean Boyleur au début décembre. En devant 105 de ses adversaires du jour, cette jument de classe va apprécier le fait de retrouver un départ lancé. A l'issue d'un parcours sans encombre, sa place est sur le podium. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Daniel W. Atrema Gersten, entraîneur. Il dit. Gréas Kiel, 8, s'est énervée au moment de la volte dans le prix de Belgique et a fait la faute. Elle restait à Grossebois depuis début décembre et se présentera en parfaite condition. Elle est compétitive sur toutes les distances et peut adopter toutes les tactiques. J'espère la voir finir dans les trois premiers. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce samedi. Premier toccard en forme. Numéro 10. Résumé de sa carrière. 19 courses en jambes, auxquelles il signe 4 victoires et 5 placées. Malchanceuse au possible dans le prix de Lille, cinquième. Cette élève de Frédéric Wallin s'est ensuite remarquablement comportée dans le prix de Belgique, neuvième, alors qu'elle était chaussée. Présentée cette fois dans sa meilleure configuration, elle détient une belle chance théorique. On écoute Frédéric Wallin, entraîneur. Il dit. C'est Yonara, 10, a très bien couru la dernière fois, après un départ chaotique. Tout s'est bien passé depuis et elle se présentera en parfaite condition. Avec ce numéro en seconde ligne, tout dépendra du déroulement de course, d'autant que le cheval devant elle, idéal lignerie, 1, ND et LR, risque de ne pas démarrer fort. J'espère que le rythme sera soutenu, auquel cas elle peut finir entre la quatrième et la septième place. Deuxième tocard en forme. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 46 courses disputées, auxquelles il signe 7 victoires et 25 placées. Probande au fin du champion Nidao de Thiers le 2 décembre. Se protéger de Fabrice Soulouaille vaut mieux que ne l'indiquent ces deux. Sortie suivante. Titulaire de trois podiums sur ce parcours, il fait partie des belles possibilités de l'épreuve. Plus de précision avec François Lagadeuc, driver. Il s'explique. Idéal lignerie, 1, est un chic cheval. Nous avons essayé de le qualifier pour le prix d'Amérique il y a deux semaines et je trouve qu'il n'a pas démérité. Il a besoin de courir à l'économie pour donner sa pleine mesure. Avec un déroulement de course favorable, je serais déçu de ne pas le voir finir dans les cinq premiers. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 16. Résumé de sa carrière. Au total 61 courses disputées, elle compte 22 victoires et 14 placées. Irrésistible cet hiver, ce fils de Coctaiget a encore réalisé un numéro dans le prix de l'île. Retenu sur son élève Gaspard de Brion, 6, Mathieu Abrivar doit céder sa place à Gabriel Gelormini. Rarement décevant sur ce parcours de vitesse, il mérite un certain crédit. Plus de précision avec Mathieu Abrivar, entraîneur. Il s'explique. Fastim, 16, monte de catégorie sur le papier, mais il possède des lignes en béton et des chronos très flatteurs. Je le juge donc capable de fournir une très bonne valeur. S'il avait hérité d'un meilleur numéro derrière la voiture, je vous aura dit qu'il a une chance similaire à celle de Gaspard, de Brion, 6. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 24 courses en jambes, dont 8 victoires et 15 placées. Après avoir remporté le prix des Cévennes, groupe 3, en début de meeting, ce véritable métronome a confirmé ses bonnes dispositions. Il a déjà brillé dans cette configuration de ferrure et ce parcours n'a plus aucun secret pour lui. Avec un parcours sur mesure, sa place est à l'arrivée. On écoute Vital Ciottola, entraîneur. Il dit. Billo Jebson, 12, est bien à l'entraînement. Il est performant lorsqu'il est seulement déféré des antérieurs. Si le rythme est très soutenu et qu'il ne fait que la ligne droite, sa place est dans les 5 premiers. Il est même capable de monter sur le podium. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 5, le 3, le 13. La sélection quintet, du jour. Le 6, le 7, le 16, le 8, le 4, le 10, le 1, le 12. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il detient le pilier de la course, soyez très prudent cher parieur. Les 3 atouts du quintet. Le 6, le 8, le 4. Nos propositions de tickets du jour. Chers amis parieurs, mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 6, le 7, le 4, le 16, le 8. Tickets de poly. 7, le 5. Et le 7, le 13. Le 7, le 3. Tickets de couverture. Mon multi 5 du jour. Le 7, le 16. Associé au grand carnet. Le 6, le 8, le 4, le 10, le 1, le 12, le 13, le 3, le 5. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada